Qu'est-ce que tu faisais ? Bah des empanadas ? Empanadas ! Bon... Empanadas, soir empanadas. Y'a pas encore d'empanadas, donc c'est pas drôle. Par contre, on va filmer comment on fait. Donc là, y'a le découpage de jambon. C'est passionnant, vous savez faire. Ça, c'est très facile. Ici, on a quoi ? Ici, on a de la carotte cuit. C'est pas que ça moine, c'est pas que ça passe. Et on a la petite surprise. C'est la bouteille de 5 litres de vin rouge. Tiens. Vous avez sorti le vitriol ? C'est pas 5 litres en fait. Ouais, non, c'est 4 litres 600 je crois quoi. 4 litres 650. Escrocris quoi. Donc on va ouvrir ça, Mike ? Normalement, ça fait un bruit un peu... Oh, y'a pas eu le... Ok, on le rajoute. On le rajoute au montage. Moi, je fais la vaisselle typiquement argentin. C'est une vaisselle typiquement argentine. Tout est typiquement argentin ici. Pouvez-vous un vasito ? Même ce qu'il dit, parce que du coup moi je comprends pas. Un petit verre. Un petit verre. On apprend l'espagnol. Votre verre, comment vous verdiquez ? C'est du vin ? Et hop. Santé ! Santé ! Donc on va essayer le vin. Le vin. Le vin. Le vin. Le vin. Le vin. Comme François. Voilà. Voilà. Santé du colonel. Santé ! Et poupa ! Oui. Bah c'est toujours du vin. Tandis que le gibolin dénature le vin. Il en est rien. Le bruit court que le gibolin dénature le vin. Mais il n'en est rien. C'est horrible. Du coup on a avancé. On est passé du découpage de... Ramon. De ramon. De queso. Voilà. Qui est du fromage. Les pâtes qu'on a fait ce matin. A la main. A la main. Après ça. Un peu de queso. Pas trop hein. Parce que ça boucle beaucoup. On peut mettre 4 ou 5 portions de queso. Et aussi Un peu de jamon. De jamon. Se llama... Paleta. Paleta. Ici. C'est comme un jamon, mais pour les personnes. Mais c'est plus cher. Necesitais aussi un vaso d'eau. Avec les... Des... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501